... Les massifs du Cortenet s'étendent en arrière de la cité paoline en direction de l'ouest, le long de la très renommée vallée de la Restonica et des vallées voisines, notamment celle du Tavignan. Ce sont des vallées très encaissées, étroites comme des gorges, qui sillonnent parmi les massifs les plus escarpés de l'île. Leur célébrité tient à la magie de leur paysage, abrupt et sauvage, composé de pins laricchaux et de rochers verticaux et parcouru d'innombrables chemins qui font le bonheur des randonneurs. Mais aujourd'hui, Paul et Karine ne sont pas en simple promenade, à la découverte de la beauté de ce pays reculé. Non, ils sont en mission et leur temps est en réalité compté. Farine, allez ! Allez ! Tu marches trop vite ! Faut faire vite, j'ai promis ! Tu as promis à qui ? J'ai promis à un ami berger de l'aider, alors il ne faut pas perdre de temps. En fait, tu m'avais dit qu'on faisait une balade, pas une course dans la montagne. En plus, ça fait plus d'une heure qu'on marche, et je commence vraiment à avoir le ventre qui gargouille. Kipia, Gau ! J'ai faim. Comment ne plus t'entendre ? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ! En me donnant à manger ! Tu me mets une tête comme ça. J'ai faim où tu n'as pas eu. J'ai faim ! J'ai faim ! Tu vas encore une heure là ! J'ai faim. 40 jours... Voilà... Mais enfin, c'est tout ce que tu as ramené, du fromage ! Le fromage, c'est la base. Bon, c'est vrai que des fois, dans mon sac, je peux avoir un bout de cope aussi de la saucisse, mais là, j'ai que des fromages, c'est déjà bien ! Je me disais juste que ce n'était pas très équilibré comme repas. Que du fromage. Bon, les bergers, ils ne mangent que ça. Les 5 fruits et légumes, ça ne te parle pas ? Non, mais tu sais, les anciens, les fruits et légumes, ils n'en mangeaient pas beaucoup. Et puis, ce n'était pas pour autant qu'ils étaient en bonnes conditions, ils n'étaient pas malades. Il suffisait, fromage et charcuterie. Tu crois ça, toi ? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne mange plus ce genre de fromages parce qu'ils sentent mauvais, ils ne sont pas beaux, il y a de la croûte. C'est carrément des bombes atomiques pour les réfrigérateurs, ça. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui mangent des tacos, par exemple, certains mangent des hamburgers et puis après, ça te fait de l'aérophagie. Alors que les fromages, eh bien, c'est sain et tu peux en manger en grande quantité. Bonne une pizza ? Bah oui, pardi, j'ai faim. Alors, je vais te donner un morceau. Alors ça, c'est un fromage du Cortenay, c'est ça ? Ça, c'est un fromage de brebis au lait cru à pâte molle. Oui, c'est une alchimie extraordinaire. Pourquoi tu dis une alchimie ? Bah, parce que c'est comme de la magie. Carrément de la magie ? Bah oui, t'imagines. Un fromage affiné de 40 jours, c'est extraordinaire. 40 jours d'affinage ? Ouais. Waouh. Ça se sent, c'est... Pas mal, c'est pas mal. Les bergers disaient qu'il fallait 40 jours pour un fromage. Un fromage qui était à l'affinage pour que les bonnes bactéries détruisent les mauvaises bactéries. Et ça devient un fromage sain. Mais là, tu peux en manger des quantités. Donc là, du coup, tu as amené un fromage du Cortenet. Et c'est quoi ? C'est une tombe sarde ? Non. Je ne veux pas amener de la tombe sarde en montagne chez nous. Si je veux de la tombe sarde, je vais en Sardaigne, je vais voir les bergers d'Orgose chez mon ami Billy, et là, je le mange là-bas. Et puis, tu sais, en Corse, autrefois, il n'existait pas. La tombe corse, il n'y en avait pas. Ce n'est qu'à compter du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, que dans le sud de l'île, les grands propriétaires terriens avaient besoin de main-d'oeuvre. Ils en manquaient. Ils ont fait appeler les sardes. Les sardes sont venues, ont apporté leur savoir-faire, et là, ont utilisé le lait de brebis corse et ont fait de la tombe. Et oui, et après, c'est resté, c'est devenu de la tombe corse. Ils ont laissé la recette. Mais par contre, je crois que la tombe sarde est faite à partir de lait cuit. Eh oui. Alors que là, ça ressemble à la tombe, mais c'est de la tomette, à base de lait cru de brebis. Eh oui, c'est quand même assez original de voir des formes différentes de fromage. C'est assez contemporain. Tu sais, tu peux avoir un tas de formes, tu peux avoir même des fromages carrés, il y en a. Même ovale, si tu veux. Si tu t'as mis à le faire, tu peux le faire. C'est très original, hein. En tous les cas, on a le bon fromage du cortenet. J'aimerais bien un petit morceau de celui-là aussi. Bon, après, faut qu'on monte. On prend un petit peu le temps. Non, j'ai faim. Qu'est-ce qui est bon ? Ah, Paul, tu as peut-être raison. Du bon fromage en pleine nature, cela ne peut pas faire de mal. Surtout si l'on dépense ses calories à crapahuter sur ses reliefs ardus. Et il est tout aussi vrai que le fromage est un mets divin, un peu magique. Il est beau celui-là. Tout comme l'est le vin, d'ailleurs. Car ces deux produits ont en commun de naître de manière bien étrange, presque spontanée. En laissant vieillir l'un du raisin écrasé, l'autre du lait. Mais bon, cela relève d'une alchimie très mystérieuse quand on y songe. Car au lieu de pourrir comme on pourrait s'y attendre, ces substances se transforment en un mets prodigieux qui se purifie de lui-même. Et de me dire que si le vin est un hectare des plaines et des coteaux, le fromage est sans conteste la friandise de ces paysages montagnards, arides et rocailleux. Lorsque les premières communautés agropastorales se sont installées dans l'île il y a 7500 ans, elles ont emmené avec elles des troupeaux d'auvins un peu rustiques. Ces animaux se sont ensuite adaptés aux conditions de la montagne insulaire, formant une race aux aptitudes bien particulières. Tandis que dans les montagnes, les individus échappés de ces troupeaux primitifs évoluaient en conquérant un espace tout à fait inhabituel pour ces petits auvins, un espace abrupt et rocailleux, cela allait devenir l'emblème de la faune insulaire, le fameux mouflon. Un animal épris de liberté qui a préféré la rude vie montagnarde au confort domestique des bergeries. Ici, c'est vraiment un de mes endroits préférés. J'adore ces plateaux d'actes. C'est tout simplement magnifique. Mais il est où en fait le berger, ton ami ? Je ne t'ai jamais dit qu'il allait nous attendre. Je t'ai dit, on va lui donner un coup de main. Nous allons l'aider en son absence. Parce que lui, il ne va pas rester ici, il ne va pas nous accueillir à Boise Ouvérée. Il y a Polycarine qui monte, je vais m'occuper d'eux. Non, il a du travail. Et tu vas l'aider à faire quoi au geste ? Tu verras. Regarde plutôt ces belles brebis là, comme elles sont paisibles. Elles ne sont pas bien là ? Oui, c'est la belle vie. Et moi, c'est ici que j'aime être. En montagne, je me sens bien. Je suis en phase avec tout ce monde là. Ah oui, en phase avec le monde rural, avec le monde du pastoralisme. Il y a tellement de monde différents. Là, je me sens bien. Ça me d'aimer. Et puis tu sais, ça se perd le métier des bergers. Ah ça. Et là, il y en a de moins en moins en estive. Autrefois, il y en avait beaucoup. Il transhumait ici sur le plateau. Il reste encore des bergers, mais il y en a très peu. Par contre, en pleine, il y en a dans les grands territoires agricoles. Et ici, ils sont en diminution. Ils montaient de corté. Ils suivaient toute la vallée de la Restonne. Ils allaient monter sur ce plateau. Oui. Mais bon, au 21ème siècle, il n'y a plus grand monde qui a envie de faire ça. Malheureusement, c'est un mode de vie qui est quand même très contraignant. Le métier de berger, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et de nos jours, les gens ont envie de plus de liberté. Là, c'est très difficile, malgré que ce soit vraiment un métier admirable. Ils ont besoin de confort, alors qu'ici, on a tout le confort, regarde. On a tout. Eh oui. Tu verras, c'est facile. De quoi tu parles ? Eh bien, du travail. Les brebis, il faut bien s'en occuper, on est là pour ça. Mais tu comptes faire quoi, au juste ? La traite, récupérer le lait. Je n'ai jamais fait ça, moi. Tu vas m'aider. Comment ? On va récupérer le lait, on va faire le fromage. Oui, bien sûr. Le brouche, oui. Tu vas me donner un coup de main, j'y compte. Mais tu sais, moi, je monte ici, on pourrait déjà marquer. Mais ici, on fait du troc. Et tu comptes échanger quoi ? Ton travail contre un beau brouche ou frère. Hé. Ne sois pas surprise, Karine. L'argent est encore assez rare sur ces terres reculées, éloignées des routes du commerce. Et n'oublie pas que la Corse fut longtemps une île où les monnaies trébuchantes se concentraient dans les ports et les villes. Et où de nombreux villageois pratiquaient le troc, échangeant les produits de la montagne contre ceux qui venaient des rivages. C'est quand même très curieux comme animal, la brebis. Et quand tu les regardes bien, leur face, tu vois, il y en a beaucoup qui ressemblent aux mouflons. Parce qu'on ne sait pas si c'est le mouflon qui est l'ancêtre de la brebis ou la brebis qui est l'ancêtre du mouflon. Une chose est sûre, c'est que le mouflon, il est arrivé ici en Corse, autrefois domestique. Et puis, il est parti dans les montagnes, il est redevenu à l'état sauvage. Et là, il s'est adapté à toute la montagne, à sauter de roche en roche. Et aussi, aller dans les pierriers, au bichinier. C'est sûr que si tu mets une brebis dans les pierriers, tu pourras la catastrophe. Oui. En tous les cas, la brebis a été domestiquée il y a très longtemps, il y a à peu près 10 000 ans. Alors, on ne connaît pas trop l'aspect du premier animal domestique, mais on sait que c'était un petit herbivore, qu'il était grégaire, et qui vivait dans les plaines du côté de l'Anatolie au Moyen-Orient. Et de nos jours, les seuls ovins sauvages qu'on retrouve, ce sont ceux qui ont échappé aux mains des hommes et qui sont repartis vivre en liberté dans les montagnes. Et oui, c'est vrai que la brebis, tout comme le mouflon, ils ont été transportés en Méditerranée. À l'époque, on faisait du commerce et du tronc, ils sont arrivés sur les îles comme la Corse. Les hommes ont aussi créé des races. Regarde, par exemple, le mouton à laine. Au cours des siècles et des siècles même des millénaires, ils ont sélectionné des individus qui avaient le pelage le plus épais, le plus dense, avec les poils les plus longs, et ils les ont fait reproduire entre eux. Et ils ont de cette façon créé le mouton à laine. Mais ça a pris 5 000, 6 000 ans. Et oui. Et la brebis corse, comme elle est belle. Là, il y a le castrado. En fait, c'est une race qui est rustique et qui est adaptée, bien sûr, au territoire de l'île. Elle est pire au pizzo d'Iban. Et en même temps, parmi elles, surtout les béliers, ce sont les leaders. En fait, c'est eux qui vont diriger le troupeau. Bien entendu, le berger, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nettoyer, entretenir l'espace, en faisant parfois des éco-buages. Et après, les brebis, elles vont partir un petit peu partout, d'elles-mêmes. Elles vont suivre le chef de groupe. Et elles vont bien sûr revenir à la bergerie quand on va les traire, le matin et le soir. Et après, tu sais par exemple qu'à 4 heures, autant, elles se trouvent à la pointe là-haut. Et qu'à 5 heures, elles sont juste en bas. Et tu veux dire que le troupeau se dirigeait tout seul ? Eh ouais ! Il était indépendant, le troupeau. Ça, c'est Michel, c'est le chef ! Allez ! Allez, maintenant, au travail ! Doucement, Karine ! Ça ne va pas être évident ! Il me suit ! Non, toi, je ne veux pas ! Il est amoureux ! Thé 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 ! L'homme a domestiqué ses animaux il y a près de 8000 ans. Un peu pour la viande, mais surtout pour le lait ! À cette époque lointaine, les communautés découvraient le secret du fromage, probablement par hasard, en transportant du lait dans des outres faites avec l'estomac des animaux. Ce lait se mettait à cailler, miraculeusement, grâce aux enzymes contenus dans ses estomacs, et se transformait en une sorte de faiscelle. Mais durant des millénaires, le secret fut jalousement gardé, comme en témoignent certains écrits de l'Égypte antique, où seuls les prêtres étaient habilités à fabriquer le fromage. ... ... Regarde, j'ai eu le temps de faire tous les fromages, de les retourner, de mettre le sirop, le petit lait dans le baguolo. ... Il y en a une qui ne se laissait pas attraper, j'ai dû courir après pendant dix bonnes minutes. Mais tu n'avais qu'à la laisser cette brebis. Ah non, tu m'as dit, chaque goutte de lait frais compte pour la fabrication du brooch, donc du coup j'ai insisté. Eh ouais, c'est vrai, il faut 30 litres de cire, il faut 3 litres de lait de brebis frais. Je verse ? Au bourricho, vas-y, lampe à bourre. Lance, lance, as-y. Tout d'un coup ? Vas-y, doucement, puis au dedans, voilà. Ça sent bon. Ça, c'est le bourricho. Et maintenant, tu as la bourricho ou la thé. Là, tu remue doucement. Et tu attends un petit peu. Ça fait de la mousse ? Ça va faire l'écumachouma. Mais là, il faut attendre un bon moment. Donc là, tu vois, pas beau ? Ça sent surtout très bon. Mon chaudron de cuivre au Badioulou. Il est très bon. Par contre, il faut qu'il soit bien étamé. Tu sais, au fond, il faut une couche d'étain parce que sinon ça brûle. Et chaque berger connaissait très bien leur chaudron. Et après, bien entendu, le feu est très important. Il faut que la température du chaudron soit constante. Et là, de temps en temps... Il faut remuer. Tu remues. Voilà. Ouzir le petit lait au bourricho. Et tout l'aspita. C'est lourd, hein. En même temps, on est bien ici. Là, il vient. Tu l'accompagneras. On va pouvoir le cueillir. C'est joli cette cuillère en bois. Ouais. Au goût du haut au loup. Et donc, c'est avec ça qu'on va récupérer le dessus. L'écume. Comme ça. Là. Tu remplis. Tu prends juste l'écume du dessus. Et progressivement, tu descends dans le chaudron. Voilà. Un bel au bourricho. Ça demande quand même un sacré savoir-faire, non ? Ouais. En tout cas, c'est tout un travail. Tu as vu ? D'abord, tu fais ton fromage. Après, tu récupères au zéro, le lactosérum ou le petit lait. Le petit lait. Après, il faut remettre le petit lait à chauffer dans le paillou, en cuivre. Bien sûr, heureusement que tu m'as apporté le lait de brebis au bourricho. Tu mélanges. Sans ça, tu ne risquais pas de faire le bourricho. Eh non. C'est important, le bourricho. Et après, tu es obligé d'attendre. Et après, à la fin, tu as un bon bourricho. Regardez, pas la peine à doux, non ? Comme ça, je me repose un peu. Oui. Non. Peut-être qu'on va pouvoir le goûter, non ? Non, non, non. D'abord, on finit le travail. On finit les brebis et après, on le goûtera. La migué. Après, l'effort, le réconfort. Oui. C'est réconfort. Non, non. L'équilibre de la scaphe est primordial. Allez, Poulot, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! Toi, tu crois que c'est facile ? Enfin, j'en ai porté deux fois plus, les fromages. Oui, c'est ça, dans les films. Il ne faut pas faire tomber un fromage avec un vide, non ? Allez, allez ! 20 jours d'affinage. Oh, mes préférés ! Tu crois qu'on pourra en prendre un comme ça aussi ou on va goûter que le brooch ? Tu ferais mieux de m'aider à ranger les fromages plutôt que de penser à les manger. Bien là, va ! Voilà, tu fais ça bien, tu les espaces bien. Je les aligne. Tu mets un doigt d'écart. Il en va, là. Ils sont beaux, hein ? Et puis, en même temps, on a tout le temps avant le retour de Jean-Marc Obachtor. Tu les as vraiment bien réussis. Il est parti où, en fait, Jean-Marc ? Il est allé chercher les brebis. Et après, il a dit qu'il descendait à Corté. Donc, on a le temps de finir de ranger tous ces cages. Hop ! Et si Jean-Marc n'est pas rentré à temps, comment on va faire pour goûter le brooch ? Eh bien, soit on attend son retour, soit… Le troc, Karine, le troc ! Le travail accompli mérite récompense. Et le berger sait très bien que Paul ne repartira pas les mains vides. Alors, sois tranquille. Et dis-toi que ces quelques fromages faisaient partie du marché initial. D'autant que vous avez bien travaillé. Là, oui, maintenant, on peut le déguster, le broochou. À l'abri des regards, dans la tiostre. Arrête un peu de stresser, là, il n'y a personne, si on veut tranquiller. Et en plus, le broochou monte ! Ah, enfin ! Une feuille de menthe. Et une navette libre autour. Il était temps ! Oh, quelle délice ! Maintenant, tu peux aller ! Et moi ? Je ne t'en croyais pas capable, tu vois ? Oh, qu'est-ce qu'il est bon ! Avec un peu de sucre dessus ou de miel. Oh ! Ou alors carrément en omelette, avec la menthe que tu viens de ramasser. Ou en beignet. C'est un abouden, ça. Il est crémeux. Incroyable. Polo ? Tu avais bien fermé la porte du Cajil ? Bien de doute. Karine, prends donc exemple sur Paul Je sais bien que le stress est devenu coutumier et colle à la peau comme une seconde nature Mais ce cadre paisible offre une si belle quiétude d'âme qu'il serait dommage de ne pas essayer de s'y perdre un instant et de goûter le moment présent sans aucune autre forme d'angoisse avec une sorte d'insouciance tout enfantine Depuis le temps que j'attends ce moment je suis content d'être là je m'en parle depuis des années Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel tu te rends compte ? Pour les Cortenets c'est un vrai pèlerinage de monter sur le plateau d'Alsou Imagine toi deux fois par an seulement le soleil en se couchant passe derrière le Caputavounad et réapparaît dans le trou et illumine le plateau d'Alsou avant d'aller se coucher de l'autre côté c'est magnifique c'est magnifique c'est beau hein ? merveilleux Le plateau d'Alsou est effectivement un endroit merveilleux où le temps s'écoule avec une si grande paresse que tout semble immuable figé dans l'éternité loin des fureurs chaotiques du monde moderne c'est un fort sentiment de plénitude qui se dégage de ce paysage un sentiment qui rassure et laisse entrevoir le divin La Corse est une île aux reliefs particulièrement accidentés avec des crêtes découpées comme des forêts de piques acérées et des ravins étroits qui plongent au cœur des massifs presque à la verticale les cimes sont arides décharnées tandis que les fonds de vallées abritent des forêts impénétrables arrosées par les multiples torrents et rivières qui courent sur les pentes et comme le relief est abrupt l'eau circule avec vigueur bondissant de roches en cascade pour abrever d'innombrables vallées verdoyantes Toutes ces vallées se ressemblent mais elles sont chacune soumises à des contextes et des climats particuliers selon l'altitude l'orientation l'exposition la nature des sols elles se ressemblent mais elles ne sont jamais semblables renfermant chacune une identité bien spécifique et si le béotien n'y voit souvent qu'un bassin parcouru d'une eau nourricière abreuvant l'île et donnant vie à ses terres l'homme aguerri sensibilisé au mystère de la nature prêtera davantage attention au souffle qui s'en dégage au mariage de la roche et de l'onde à sa transparence au mouvement des insectes à la surface de l'eau et à toutes ces petites choses à peine perceptibles qui mise bout à bout redonne à chaque rivière sa dimension unique je veux bien entendu parler de sa force de sa grâce de son naissance qui est ocarine tu vois cette eau de la restoniga elle a un pouvoir étrange qu'est ce qui est étrange ce qui est étrange c'est le pouvoir de cette eau cette eau elle est limpide elle désaltère mais en plus elle est très bonne à boire moi je me méfierais tu sais il peut y avoir des animaux des bêtes qui tombent dans la rivière des chèvres ou des brebis mortes je ne la boirais pas ce que je voulais te dire c'est que cette eau elle a un pouvoir surnaturel carrément surnaturel et oui et tout ce qui est à son contact devient blanc comme ce rocher regarde comme il est pâle et tous ces galets qui dévalent le lit de la rivière ont la couleur blanche éclatante de la chaux c'est quasiment de l'eau bénite alors et oui c'est la qualité minérale qui est particulière et l'eau a pour vertu de blanchir et de purifier tout ce qui va aller dans son lit et les anciens avaient pour habitude de déposer leurs outils en fer parce que l'eau avait pour effet de faire briller le fer comme de l'argent et en même temps ils ne rouillaient plus et les soldats de l'armée insulaire au 18ème siècle qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils prenaient leurs platines et les cannes des fusils et les déposaient dans l'eau et après ils avaient de beaux fusils brillants et argentés c'est quand même drôle que tu me racontes ça parce que ça nous renvoie vraiment aux croyances d'antan autour de l'eau purificatrice et nourricière c'est vrai Karine que bien des cultes rendent hommage à l'eau nourricière et purificatrice à cette manne céleste source de vie sans eau il n'y aurait ni agriculture ni élevage ni même vie sur terre et le monde ne serait que des airs minérales champs de pierres inertes mais les rivières et les lacs des montagnes ne sont pas toujours associés à des êtres bienveillants d'aussi loin que remonte la mémoire des hommes chaque fleuve et chaque rivière de Grèce ou d'ailleurs possède ses propres divinités et son cortège de créatures fantastiques parmi lesquelles les nymphes des sources des fontaines ou des lacs sont omniprésentes l'eau des rivières peut alors être bénéfique et soigner ceux qui s'y baignent ou être au contraire des plus maléfiques surtout si le baigneur impudent assouillé de son corps un bassin sacré réservé aux seuls initiés les rivières qui courent les montagnes et s'enfoncent sous terre sont aussi des lieux d'interface entre le monde des vivants et le monde des morts et de très nombreuses légendes font état de rencontres malencontreuses sur les rives des plans d'eau la Restonica n'échappe pas à la règle elle qui renferme un pouvoir magique sur les armes et les métaux mais qui se trouve aussi au coeur d'histoires sordides emplies de malédictions et de maléfices l'une d'elles se raconte depuis la fin du 19e siècle à cette époque des ouvriers s'attelaient à élargir le sentier de Muletier qui longe la rivière jusqu'au lac en surplomb parmi eux un homme venu de France avec sa femme et ses enfants mais durant l'hiver 1883 la femme et les enfants furent emportés par une terrible épidémie resté seul avec son immense chagrin l'homme construisit un petit oratoire sur un rocher surplombant le lac en souvenir de sa famille disparue mais un soir dans un accès de colère il détruisit l'oratoire jetant à l'eau la statue de la Sainte Vierge qu'il y avait placée l'histoire de ce drame aurait pu s'achever ainsi si une série d'accidents et de noyades ne s'étaient pas produites par la suite à ce même endroit pour les villageois la rivière et le lac avaient été maudits on dénombra pas moins de 6 noyés dans ce lac entre 1890 et 1950 jusqu'au jour où un jeune cortenet ramena du fond de l'eau une petite statuette de la Vierge Marie qu'il rapporta à l'église j'adore ces cuvettes et ces cirques et toutes ces montagnes qui nous entourent comme des aiguilles acérées j'aime la pierre et la géologie mais dire que c'est un morceau des Alpes ou plutôt une portion entre les Alpes et les Pyrénées qui s'est décrochée et qui a dérivé jusqu'à sa position actuelle il y a de ça plus d'une vingtaine de millions d'années j'imagine bien la course à cette époque elle devait être complètement différente oui mais ça c'est dû au fameux mouvement tectonique des plaques la plaque européenne a percuté la plaque africaine qui s'est soulevée et qui a créé ces paysages très escarpés avec ces pics vertigineux et ensuite il y a eu les glaciations et oui et la glaciation qui a duré pas mal de temps et ensuite les glaciers qui composaient la montagne Corse ont commencé à se liquéfier et il y a 14 000 ans tu as eu la fonte de tous les glaciers qui a donné naissance au lac à l'échelle géologique 14 000 ans ça paraît pas non plus si vieux en même temps 14 000 ans ça fait pas mal mais par rapport à 20 millions d'années oui là tu vois vraiment la puissance du glacier t'imagines là le glacier massif qui est présent là tu as les traces sur la roche et la moraine a été bloquée là et après la glace s'est liquéfiée et il reste la montagne et après toute cette montagne s'est érodée progressivement quand tu imagines de là-haut tous ces blocs de pierre ces rochers ces graviers ces sables et ces limons qui sont venus puis ils ont dévalé les pentes et se sont déposées dans le fond de la cuvette et aussi sur les berges et bien sûr il y a des lacs transparents l'eau elle est limpide ça ce sont des lacs oligotrophes il n'y a pas beaucoup d'éléments minéraux par contre ici à Meille ou au lac du Nino tu as une fine particule d'éléments minéraux qu'on appelle la farine de roche qui se dépose dans le fond et va favoriser les populations d'algues et puis il va noder beaucoup de vie et oui et puis créer cette couleur formidable ce vert dense profond et après bien sûr le long des berges tout autour et bien tu as les végétaux qui vont commencer à naître quand tu imagines à l'époque il y a des études qui ont été faites là-dessus il est dit qu'il y a 10 000 ans il y a des plantes que tu trouves un petit peu partout aujourd'hui sur la montagne qui étaient très rares comme le palaritch et après il y a toutes les plantes que tu vas retrouver encore aujourd'hui des vieilles plantes qui se sont adaptées à la rudesse de ces montagnes et au climat froid et glacial c'est vrai qu'il y a pas mal de neige ici le lac il est glacé souvent qu'est-ce que c'est beau quand tu penses à toutes ces petites plantes viens voir ah mais ça c'est l'immortal des frimains et oui amourti là les delwes corse ça c'est une plante qui n'est vraiment pas exigeante regarde comme elle est jolie avec toutes ces petites feuilles blanches tous ces pétales les uns sur les autres et ces pétales sont secs comme du papier elle est magnifique attention là tout ce qu'on a vu à bavé il y en avait plein et c'était plus gros ça là elle pousse vraiment dans le caillou on les trouve qu'en montagne et tu sais que cette plante elle est très ancienne une des plus anciennes de Corse on peut la définir comme être une plante du paléo-endémisme oh oui c'est très vieux allez allez à bêle dj il m'aura c'est bien c'est bien ah ces lagues de montagne ils ont vraiment quelque chose de magique eux qui semblent presque irréels comme apparue par enchantement au milieu des cimes. Les anciens pensaient que ces lacs traversaient la croûte terrestre jusqu'au réservoir souterrain de la nappe phréatique. Ils ne pouvaient pas imaginer que ces étendues d'eau aient été les reliquats d'anciens glaciers nés à une époque où toute la montagne était recouverte de glace et disparue il y a quelques 14 000 ans. Ils supposaient presque naturellement que cette eau sortait de terre. Et comme il n'y avait pas de source aux abords de ces bassins, ils en déduisaient que cette eau suivait d'immenses cheminées qui communiquaient avec les profondeurs de l'île. Mais le monde souterrain est aussi celui des enfers. Et les anciens pensaient que ces trous d'eau pouvaient être des portes d'accès vers les cavités démoniaques. Et ils ne s'en approchaient qu'avec la plus grande méfiance. Nombre de légendes corses mettent ainsi en scène les lacs comme des endroits maléfiques, des lieux de tentation où s'échappent à la nuit tombées les pires créatures infernales. Et si ces légendes font aujourd'hui partie du folklore insulaire, elles témoignent d'une époque où la montagne restait un lieu sauvage et craint que nul n'osait affronter. Un monde éloigné des terres apprivoisées par les hommes où régnaient toutes les créatures fantastiques que les récits et les mythes décrivaient. Ça, je crois qu'elle va adorer la petite réponse. Karine ! Oui ? Viens voir ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une réponse. Attends, regarde. Ici, il y a plein de tapis de gênés. C'est beau. Ça fait plein de tâches jaunes sur toute la montagne. Je n'aime pas. Je la garde pour moi. Qu'est-ce que tu m'harmonnes dans ta barbe ? Non, rien, rien. Je parlais aux plantes. Oh, la réponse ! Belouche, hein ? Ah oui ! Un bleu soutenu, presque mauve. Avec toutes ces petites cornes qui sortent. Est-ce qu'on dirait un pompon pointu, mais en fait, elle est toute douce. Celle-ci est endémique, hein ? Oui. Elle a sa cousine dans les Alpes. Mais là, on a la réponse d'Antédégour. C'est vrai que l'autre lui ressemble. En tous les cas, c'est la famille des Campanulaceae. Phytema serratum, en latin. Et puis, cette plante a une faculté d'adaptation extraordinaire. Tu la retrouves en montagne, bien sûr, de 1000 m à 2700 m. Et en basse altitude, elle va trouver des coins d'ombre. Et ici, par exemple, en haute montagne, elle va se mettre au soleil. Elle va chercher la chaleur. Et là, elle fait contraste avec le genet dont tu parlais, le genet corse. Tu vois ? Qui est très petit, enfin, qui peut monter même à 80 cm de haut. Des belles fleurs jaunes. Et par contre, il est pourvu de plein de petits piquants tout regroupés et trapus. Et ça fait partie des fructicénènes que tu retrouves en montagne, sur les crêtes. C'est très joli, toutes ces couleurs. Oui. Maintenant, on va aller voir ses restes. Qu'est-ce que c'est, ses restes ? Solerol. Sous-titrage Société Radio-Canada La voilà, ses restes. Elle est très jolie, cette petite fleur blanche. C'est magnifique, les gars. Moi, c'est ma préférée. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est d'un blanc éclatant. Elle a cinq pétales bilobés. On dirait que c'est fendu au milieu. Ça fait presque dix pétales. C'est vrai, c'est original, ça. Eh oui. Alors là, ses restes, on la retrouve un petit peu partout dans les massifs Corses, sauf dans le Cap-Corse. L'altitude, c'est trop bas ? Eh oui. Alors, on la rencontre sur des rochers. Des fois, elle va planter ses racines dans les interstices. On la retrouve en touffe. Et on la retrouve aussi au milieu des fructicénènes, tu vois, au milieu des Genets et des Genévriers. Des Genévriers. Genévriers, par contre, on en retrouve vraiment partout sur les montagnes. Et ça fait de beaux tapis tout souples, tout moelleux. Regarde. Et par contre, très souvent à côté du Genévrier, il y a le Genet. Ils sont carrément inséparables. Alors, un est tout doux et l'autre, un peu plus piquant. À choisir pour faire la sieste, il vaut mieux s'allonger dans les Genévriers. Ah, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en train de penser qu'on ne donne pas souvent des noms de plantes aux jeunes filles. Bien sûr que si. On va réfléchir. Rose. Ah oui. Marguerite. Anémone. Je connais une gentienne aussi. Il y en a un. C'est joli. Et c'est reste. Et si c'était une jeune fille, elle aurait succombé au charme de polo. Évidemment. Toutes ces connaissances sur la géologie et la botanique de l'île, vous les devez, les amis, aux naturalistes des 19e et 20e siècles qui entreprirent la description du monde et de ces régions inexplorées. On doit notamment à Hippolyte Coste et à René de Littardière les premières descriptions de cette flore particulière des montagnes insulaires où le taux d'endémisme atteint presque 50% des espèces. Il faut dire que ces petites cuvettes verdoyantes au cœur des montagnes forment comme des îlots de vie dans un océan minéral, des îlots circonscrits où les espèces alpines survivent en vase clos, adoptant certains particularismes au fil des générations. Et cela fait de ces lacs de la montagne corse de splendides terrains de jeu pour tous les amoureux de la nature, passionnés par la classification du vivant ou la simple découverte de lieux encore sauvages et peu fréquentés. Alors dites-vous bien, les amis, que vous suivez les traces de ces illustres précurseurs des hauts sommets insulaires, autant savants érudits qu'aventuriers intrépides. Aïe ! Pourquoi tu me fais passer en plein milieu des zones ? Parce qu'il faut se purifier ! Se purifier de quoi ? Des chimis, de la punaise de lit ! Oh, je déteste ça ! Il y en a plein, il y en a dans nos sacs à dos, et comme ça, on passe dans la bassette, dans l'aulnay, parce qu'elle déteste l'odeur du bass. Oh, les bedbugs ! J'ai horreur ! On les appelle comme ça, nos nouvelles bedbugs. Ça sent bon ! Ça n'est pas ! Par contre, on peut bien se frotter, tu vois ? Et comme ça, c'est un bon répulsif ! à ce genre d'insectes que je déteste. Les puces aussi, elles aiment pas ! Les tiques aussi ! Voilà ! En tous les cas, il fait frais là-dessous, c'est très agréable ! C'est un petit peu normal, tu sais, parce que l'aulne a besoin d'eau. Donc là où tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir des aulnes. Et de loin, quand tu regardes dans la nature, quand tu n'as pas d'eau dans le sac, tu peux te dire, tiens, il y a une bassette, et dessous, il doit y avoir de l'eau. Et là, tu commences à piocher avec les mains. Bon, c'est sûr que tu vas avoir les doigts, les ongles noirs, mais au moins, tu t'abreuves. C'est une bonne astuce ! Et puis c'est un endroit de quiétude, ici, pour faire la sieste à la fraîche. Aïe ! Ne lâche pas les branches ! Attends, je suis accrochée. Ah ben voilà, maintenant, je l'ai perdue. Paul ! Tu es passée par où ? Paul ! Paul ! Paul ! Tu es passée à droite ou à gauche ? Appareil passe ! Réalises ! Réalises ! Réalises ! La prés cuánte ! Il y a qu'répcot ou à gauche ! Oh ! Oh non ! Paul ! Non, 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 non ! Oh ! Paul ! Polo, tu es blessé ? Oui, ah ! C'est la vache qui t'a percuté ? Ah ! Ah ! Mais je l'ai vu dans ses yeux, qu'elle t'en voulait... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! En fait, je ne suis pas blessé, je suis tout simplement fatigué. Ah ! Bon, enfin, ne reste pas là comme ça, tu vas attraper une insolation. T'inquiète, j'ai la potanée du Sud et les cheveux de bouc qui me protègent. Allez, lève-toi. Ah, tu sais, ces sentiers-cortenets m'ont épuisé. Alors là, franchement, tu exagères. Ah ! On a quand même la chance de pouvoir s'allonger sur la meilleure des couches, non ? Regarde, ces mousses, ces sphènes spongieuses, cette prairie humide, très confortable pour notre bon petit dos. Hein ? C'est vrai que c'est tout doux. Ouais. Et puis en plus, pour un matelas, c'est vraiment tempéré. Ouais. Même s'il fait très, très chaud, là-dessous, il fait toujours frais. Puis ici, c'est vraiment un endroit de quiétude. Tu y prends goût. Bon, je te l'accorde, Paul. On va s'arrêter un instant, on va s'allonger et on va songer à notre balade cortenaise. Hum, songons, songons. Comme les obats cuits. Hum. 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 correction. Oui, maintenant, je suis de fin de procedure. Hum. Hum. Paul, tu ronfles! Ça y est, il est parti. Avec leurs eaux bien fraîches et leurs pelouses hygrophiles bien vertes, les lacs qui entourent le monté rotonde offrent un cadre idyllique, où le temps semble arrêté. Mais ne vous y trompez pas, les amis, cette tranquillité apparente ne signe pas pour autant l'immobilisme des lieux, bien au contraire. Songez alors aux lentes évolutions de ce paysage grandiose, né à la faveur du réchauffement climatique de l'Holocène, lorsque naquirent de vastes étendues d'eau entre les cimes encore enneigées de la montagne. Imaginez, la vie gagnait ses sommets, chassant l'eau dans de profondes cuvettes, s'appropriant, brun après brun, les berges humides. Laissez-vous porter par vos songes, et peut-être entendrez-vous les bellements des troupeaux d'antan gagner ses alpages lors des transhumances estivales. Peut-être sentirez-vous vivre tout ce passé glorieux, avant d'être réveillé par le cri d'un choucard ou d'un aigle, à moins qu'il ne s'agisse du souffle d'un bovin sauvage, venu lui aussi profiter de cette manne herbeuse. Alors, vous serez comme moi, conquis par cette force tranquille qui anime ses cimes, une énergie puissante, constante et infinie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501